Prends-nous une minute seulement, nous lèvons nos mains. Seigneur, nous te bénissons pour ce moment. Parle-nous par le Saint-Esprit. Instruis-nous, amène-nous dans la profondeur des Écritures. Illumine les yeux de nos cœurs, Seigneur, et que cette parole tombe, Seigneur, sur la bonne terre et qu'elle produise des fruits. Délivre-nous de nous-mêmes, délivre-nous des fausses conceptions, délivre-nous de la religion, délivre-nous du système de ce monde-là, de maman, afin que nous puissions être entièrement et totalement consacrées à toi. Je demande l'onction pour enseigner ta parole. Je demande l'inspiration qui vient de toi. Je demande la force, la puissance et l'autorité de ta parole et qu'elle agisse avec puissance et efficacité. Nous amenons toutes pensées captives à l'obéissance de ta parole et nous brisons toutes les forteresses. Nous chassons tout ce qui n'est pas de toi. Enseigneur, merci pour la joie que tu réponds dans nos cœurs. Merci pour la paix que tu donnes dans nos cœurs. Merci pour la présence de chacun d'entre nous qui est, ô Dieu, important à tes yeux. Au nom de Jésus, Amen. Merci. Que Dieu vous bénisse. Prenez place. Je vais m'aider à saluer juste ton frère de gauche et de droite. Dis-lui que tu es content de le voir. Salue-moi ton frère de gauche et de droite. Amen. Amen, Amen. Que Dieu soit béni. Nous continuons aujourd'hui notre séminaire sur les finances. Je voudrais prendre mon temps pour enseigner. Je demanderai l'attention de tout le monde, même ceux qui sont au service. Soyez vraiment attentifs par rapport à ce qui va être dit. Amen. Gloire à Dieu. Et nous bénissons le Seigneur pour la journée de vendredi. Nous avons démarré avec le Saint-Esprit. Il nous a aidés, il nous a fait grâce, il nous a fait du bien. Et je crois que ce séminaire va révolutionner beaucoup de choses, non seulement dans notre manière de faire les choses, mais dans notre manière aussi d'honorer Dieu. Amen. Nous devons honorer Dieu avec tout ce que nous sommes, avec ce que nous avons. Et Dieu ne manquera pas de nous honorer en retour. Et nous sommes en train de parler sur les sémas et la moisson. Je ne veux pas rappeler ce qui a été dit parce que nous avons pas mal de choses à voir tout à l'heure. Et je nous demanderai vraiment, si cela est possible, vraiment de rester le deux services. Vous ne serez pas déçus. Amen. Consacrons-nous vraiment juste aujourd'hui. Restons le deux services. parce que ce ne sera pas le même message qui sera apporté au deuxième service. Donc le sous-thème que j'aimerais aborder, c'est la valeur des offrandes. Dis avec moi la valeur des offrandes. Encore avec beaucoup plus de vie, la valeur des offrandes. Encore avec plus de vie, la valeur des offrandes. Nous sommes dans le livre de Luc, chapitre 6, le verset 38. Notre seul verset que nous allons prendre de base, Luc 6, verset 38. Nous avons longuement développé sur la loi de la séma et de la moisson. Nous avons vu que ça faisait partie des lois immuables, des lois irrévocables que nous devons, en tant qu'enfants de Dieu, appliquer, vivre, pratiquer chaque jour. Et vous allez voir dans toute la Bible de Genèse d'Apocalypse que les lois concernant la séma et la moisson sont des lois que même les païens, même les gens qui ne sont pas enfants de Dieu, appliquent et pratiquent. Et plus particulièrement les gens qui sont dans l'occultisme, dans le satanisme. Et eux, ils connaissent beaucoup plus la valeur des sacrifices que les enfants de Dieu. Parce que le diable essaie de mettre comme un voile sur nos yeux pour nous empêcher de comprendre le secret, la profondeur ou encore la valeur des offrandes aux yeux de Dieu qui est à notre avantage. Et les satanistes ne jouent pas avec. Tous ceux qui ont connu un peu le satanisme, l'occultisme, ils vous diront que dans toutes les branches de l'occultisme, les sacrifices sont importants. Les sacrifices, les offrandes, les dons font partie, ont une place prépondérante. Pourquoi? À cause de la valeur que cela a aux yeux, justement, les divinités auxquelles ces sacrifices sont consacrés ou encore sont donnés. Et ma volonté de Dieu, c'est que nos yeux spirituels puissent s'ouvrir pour que nous puissions comprendre, justement, quels sont les bénéfices qui s'attachent derrière les sacrifices, derrière les offrandes. Pour qu'en tant qu'enfants de Dieu, que nous ne puissions pas les mépriser ou encore les négliger. Parce que la négligence amène souvent des difficultés, des problèmes, et surtout aussi le mépris. On nous parle des fils d'Elie, Ophni et Fini, pardon, qui ont méprisé les offrandes du Seigneur dans 2 Samuel 2, et Dieu les a frappés de mort. On voit ça dans 1 Samuel chapitre 2. Alors, nous avons défini un peu, le vendredi, les offrandes. On a parlé, en parlant des sémences, on a parlé de plusieurs catégories des sémences. On a vu que dans la sémence, il y avait d'abord le travail. Le travail fait partie de la sémence. Vous pouvez voir ça dans la Bible. Et vous pouvez aussi vous connecter sur notre chaîne YouTube. Vous allez avoir l'enseignement du vendredi. Dans la sémence, nous avons aussi la parole de Dieu qui doit être sémée, plantée, l'évangélisation. Dans la sémence, il y a aussi les choses que nous pratiquons. Voyez? Tout ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Donc, tout ce que tu plantes, tu sèmes, c'est ce que tu vas aussi récolter avec le temps. Et on a parlé aussi des offrandes. Et dans les offrandes, on a vu que la première offrande que Dieu agrée, c'est d'abord l'offrande de soi. Le don de soi, lorsque nous nous donnons à Dieu. Alléluia! Vous pouvez noter, la première offrande, c'est le don de soi. La première offrande, c'est le don de soi. Se donner soi-même à Dieu. Et dans le don de soi, vous pouvez noter quatre choses importantes qui sont liées à cela. La première des choses, c'est que Dieu veut que nous puissions d'abord offrir nos corps comme un sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu. Romain chapitre 12, le verset premier, il dit « Je vous exhorte par les compassions de Dieu à offrir vos corps. » Donc, il y a l'offrande de ton corps. Pourquoi? Parce que ton corps est le temple de Dieu où Dieu veut demeurer. Et ton corps doit être sain. Ton corps doit être pur. Amen! Amen! Ça, c'est la première offrande. Donc, Dieu ne veut pas qu'il y ait la débauche dans ton corps. Dieu ne veut pas qu'il y ait le péché dans ton corps. Parce que si tu donnes de l'argent à Dieu et que ton corps est encore dans le péché, dans la souillure, Dieu n'agréera pas ton offrande. Donc, pourquoi la première offrande, c'est d'abord ta vie, ton corps. La deuxième forme d'offrande, toujours dans le don de soi, c'est l'offrande de notre louange, le fruit de nos lèvres. Hébreu 13, verset 15, nous dit ceci. « Par lui offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confesse son nom. » Quand tu adores Dieu, quand tu chantes les louanges de Dieu, quand tu bénis le nom du Seigneur, la Bible nous enseigne que tu es en train de t'offrir à Dieu. L'offrande, le don de soi, c'est aussi lorsque tu offres à Dieu tes chants, ta louange, ton adoration, tes sacrifices. Amen. Louer l'éternel car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Ça, c'est le don de soi, c'est une offrande que nous donnons à notre Dieu. Troisième sorte d'offrande dans le don de soi, c'est la bienfaisance. La bienfaisance, Hébreu 13, verset 16, nous dit quoi? Hébreu 13, verset 16, nous dit « N'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car s'il y a de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. » N'oubliez pas la bienfaisance. La libéralité, je vais en parler tout à l'heure. Mais la bienfaisance d'abord, et la bienfaisance, ce sont les bonnes œuvres. C'est le fait de faire du bien aux gens. Ça aussi, c'est un don de soi. Ça aussi, c'est une offrande à Dieu. Dans les bonnes œuvres, nous avons quoi? Lorsque tu peux aller visiter les malades à l'hôpital, par exemple. Lorsque tu peux aider quelqu'un qui est en difficulté. Lorsque tu peux venir en aide aux orphelins, aux veuves, aux étrangers. Tout ce que tu peux faire pour les autres, c'est à Dieu que tu le fais. Amen. C'est aussi le don de Dieu. Et la quatrième chose dans le don de soi, c'est le service du chrétien dans l'Église. Le ministère du chrétien. Parce que tu ne peux pas te dire « Je m'offre à Dieu » ou encore « J'offre mon corps à Dieu ». Mais tu ne t'engages pas à ce Dieu-là. Tu ne t'engages pas dans les affaires qui concernent ce Dieu. Cela est contradictoire. C'est la raison pour laquelle le sacrifice, le service que tu rends à Dieu est aussi une offrande vers le Seigneur. Donc, toi qui sers Dieu, de quelque manière que ce soit, ce n'est pas en vain. C'est une offrande que tu es en train de présenter à Dieu. On ne voit pas les choses de cette manière, mais c'est la pensée de Dieu. C'est la compréhension de la parole de Dieu. Et la Bible dit, dans Colossiens chapitre 3, Colossiens 3, le verset 23 au verset 24, notez bien les références, Colossiens 3, 23 à 24, il est dit ceci, « Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. » Quand tu fais des choses, que ce soit pour le Seigneur, pas pour les hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage, c'est-à-dire que ce sera votre moisson, c'est l'héritage pour récompense. Et Paul continue en disant, « Servez Christ le Seigneur. » Alléluia. Regarde ton voisin, dis-lui, « Il faut servir Christ le Seigneur. » Dis-le-lui encore avec beaucoup plus de vie, « Il faut servir Christ le Seigneur. » « Servant le Seigneur. » « Et servez le Seigneur. » Nous sommes dans ce temps où nous devons servir Dieu. Et j'interpelle vous qui êtes là, enfants de Dieu, serviteurs de Dieu, vous qui me suivez via les médias, servez Dieu, engagez-vous à servir Dieu. C'est une offrande que vous êtes en train d'offrir à Dieu. C'est un don que vous êtes en train de donner à Dieu, votre service vis-à-vis du Seigneur. Amen. Ça, c'est la première sorte d'offrande. C'est lorsque nous nous offrons à Dieu. Offrez-vous comme des sacrifices vivants. C'est agréable à l'éternel. Et la deuxième forme d'offrande, deuxième sorte d'offrande, c'est tout ce que nous donnons maintenant à Dieu. Là, c'est ce que nous sommes, nous sommes offerts. Mais là, maintenant, ce que nous pouvons donner à Dieu. Et dans la Bible, Dieu a lui-même déterminé des choses que nous sommes censés lui donner. Donc, ce n'est pas toi qui dois déterminer ton offrande, mais c'est Dieu qui détermine ce que tu dois donner. Le vendredi, je disais que Dieu est celui qui donne la semence au Seigneur. On l'a vu dans le livre de 2 Corinthiens, 2 Corinthiens au chapitre 9, le verset 11, je crois, la Bible dit, celui qui fournit la semence au Seigneur et qui lui donne, qui multiplie également cette semence. Donc, la semence ne vient pas de toi. La semence vient de Dieu et Dieu, non seulement te la donne, mais Dieu aussi te multiplie cette semence. Amen. Vous comprenez? Donc, la semence que tu es censé donner ne vient pas de toi. En gros, si tu ne donnes pas, si tu ne plantes pas cette semence, tu désobéis à la loi de Dieu parce que c'est la loi des sémailles et de la moisson. Donc, ne pas apporter sa semence à Dieu, c'est désobéir à la loi divine que Dieu a établie. Amen. Alors, regardez maintenant, avant de citer, de parler un peu des différents sortes d'offrandes, je vais nous parler des cinq conditions, cinq conditions que Dieu exige pour que nos offrandes soient agréables. Parce qu'il ne suffit pas de donner à Dieu. Et je suis convaincu qu'il y a des gens qui donnent à Dieu, mais Dieu n'accepte pas leurs offrandes. Dieu n'accepte pas n'importe quelle offrande. Et nous voulons voir dans les Écritures quelles sont les conditions requises, les conditions exigées par Dieu pour que nos offrandes soient agréables. Et parmi ces conditions, notez la première condition, avant de donner, sache que tu dois donner avec la bonne volonté. Ça, c'est la première condition. Donner avec la bonne volonté, en d'autres termes, avec les bonnes dispositions du cœur. Donner avec les bonnes dispositions du cœur. Le bon cœur. Parce que Dieu voit le cœur. Amen. Dieu voit le cœur. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ceux qui frappent les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Et ces offrandes doivent être données à Dieu avec joie. Tu dois donner à Dieu avec joie et non en gémissant. Dans 2 Corinthiens 8, verset 12, la Bible nous parle de la bonne volonté lorsqu'elle existe, c'est en fonction de ce qu'elle a en disposition. 2 Corinthiens 9, verset 7. Notez bien ces versets. 2 Corinthiens 9, verset 7. La Bible dit que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Donc, quand tu apportes ton offrande et que tu ne la donnes pas avec joie, Dieu ne l'accepte pas. Même si l'offrande, même si la sémence peut faire mal, on a vu, ceux qui s'aiment avec l'âme, moissonneront avec chande à l'égresse. Et la sémence, c'est toujours un manque à gagner. C'est toujours quelque chose qui te quitte, que tu perds. Mais même quand tu la perds, tu la perds, pardon, cette sémence ou cette offrande, tu dois la perdre ou tu dois la donner avec joie. Si tu ne donnes pas avec joie, cela veut dire que Dieu n'agraie pas. Amen. Alors, je vous interdis de donner sans joie. Ne le faites pas. Garde la sémence. Garde ça. Amen. Mais il faut donner avec joie. Dieu aime celui qui donne avec joie. Si tu ne donnes pas avec joie, Dieu n'aime pas. Ça, c'est la première condition. La deuxième condition, il faut donner avec amour. Premièrement, le bon cœur avec joie. Deuxièmement, avec amour. Parce que s'il n'y a pas d'amour quand vous donnez, cela ne sert à rien. 1 Corinthiens 13, verset 3, nous dit quoi? Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, si je n'ai pas l'amour, ça ne sert à rien. Quand même, tu donnerais tout. Si tu n'as pas l'amour, tu ne donnes pas avec amour, ça ne sert à rien. Donc, il y a des gens qui peuvent donner sans amour. Amen. Et Dieu n'accepte pas l'amour. Et l'amour ne peut te pousser qu'à donner. La preuve qu'on aime, c'est quand on donne. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Tu ne peux pas ne pas donner si tu aimes Dieu. Donc, si tu es là et que tu ne donnes pas, tu n'aimes pas Dieu. La preuve que tu aimes Dieu, c'est lorsque tu donnes à Dieu, c'est la preuve de ton amour vis-à-vis du Seigneur. L'amour de Dieu a été manifesté. La Bible dit Dieu prouve son amour envers nous lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort. Et s'il n'a pas épargné son Fils, ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui, nous dit la Bible. Alléluia. Troisième condition, il faut donner avec la foi. Donner avec la foi. Quand je parle de la foi, je parle de la confiance en Dieu. La foi, c'est croire totalement en Dieu. Croire à la provision de Dieu. Croire que c'est un Dieu de providence. Bien-aimé dans le Seigneur, il est impossible que ton offrande soit agréée de Dieu si tu n'as pas la foi. La raison pour laquelle vous allez voir, dans le Bible, nous parlons de deux hommes qui ont sacrifié. Caïen et Abel dans Genèse 4. La Bible dit, Caïen offre à Dieu, c'est le premier d'ailleurs à offrir. Il bâtit l'hôtel, il offre, il sacrifie, le fruit de la terre et Abel vient et il sacrifie le premier nez de son bétail. Mais Hébreu nous donne une précision par rapport au sacrifice ou encore à l'offrande des Caïens, plutôt d'Abel. On nous dit que c'est par la foi qu'Abel offrit un sacrifice plus excellent que celui d'Abel. En d'autres termes, si tu n'as pas la foi, ton sacrifice ne peut pas être agréable à Dieu. Amen. Parce que Dieu approuve d'abord la foi de ton cœur avant d'approuver ton offrande. Donc, Caïen a été rejeté, ce n'est qu'ensuite que son offrande a été rejetée. Donc, avant de te présenter à Dieu, rassure-toi que quand tu donnes à Dieu, je donne parce que je sais que ma source, c'est Dieu. Mon pourvoyeur, c'est Dieu. Et la Bible dit « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. » Amen. On donne parce que nous ne comptons pas d'abord sur notre travail. Nous ne comptons pas d'abord ce que nous avons, mais nous comptons d'abord sur Dieu qui est notre source. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. La foi, la confiance, croyez aux capacités illimitées de Dieu, sans la foi, il est impossible, impossible d'être agréable à Dieu. Celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Quatrième condition pour donner, il faut attendre la moisson. Il faut la patience. Il faut la patience. Car il y a des personnes qui s'aiment et qui s'attendent à recueillir le lendemain le lendemain ou aussitôt. Alors que dans le principe de Dieu, ça ne marche pas comme ça. Il y a un temps pour s'aimer, mais il y a aussi un temps pour moissonner. Et le temps, je le disais vendredi, dépend de plusieurs facteurs qu'on verra cet après-midi. Le temps dépend d'abord de la souveraineté de Dieu. C'est Dieu qui déterminera le temps que tu vas récolter ta semence. Peut-être que ce que tu vis aujourd'hui, c'est le résultat des sémences d'hier. Mais tu t'arrêtes maintenant et si tu t'arrêtes aujourd'hui, tu risques d'arrêter aussi un processus d'abondance du lendemain. Ainsi, il faut la patience. Jacques chapitre 5 verset 7 nous dit ceci. Soyez donc patients, frères, Jacques 5 verset 7, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière saison. Amen. La patience. Sois patient. Mon frère, ma soeur, sois patient. Si tu as semé, tu vas moissonner obligatoirement. Sois patient. Et cinquième chose, cinquième condition, il faut donner en écoutant Dieu. Amen. Donner en écoutant Dieu. Il faut écouter Dieu. Frères, soeurs, parce qu'il y a des dimensions de sémence qui exigent que personne ne te parle, mais que Dieu te parle. Je répète, il y a des dimensions de sémence qu'on va essayer de voir tout à l'heure des offrandes qui ne nécessitent pas qu'un homme te dise. Non. Mais que Dieu te parle. c'est pour cela qu'un enfant de Dieu doit développer l'écoute. Tu dois écouter Dieu. Romains chapitre 8, verset 14, on dit quoi? Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Donc, les fils et les filles de Dieu sont des personnes qui sont conduites, qui marchent, non plus selon la vue, mais selon la foi, à la volonté de Dieu, à l'Esprit de Dieu. Amen. La parole de Dieu. Tu vas entendre Dieu dans sa parole. Tu peux aussi entendre Dieu par une voix audible qui te barre dans le cœur, qui te dit, ça là, fais ça, fais ça. Il faut que les enfants de Dieu arrivent dans une dimension de maturité où ils entendent Dieu et ils obéissent à la voix de Dieu. Et je vous assure, la plupart des sémences qui sont faites par la direction de l'Esprit, c'est des sémences formidables, extraordinaires et qui attendent une abondance de la moisson mais grave. on verra ça l'après-midi. Comment est-ce que certains dans la Bible, aussi bien dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament, ont sémé, ont planté parce qu'ils ont écouté Dieu. Comment est-ce qu'ils ont moissonné mais à une dimension terrible. Amen. Et le fond a de la valeur aux yeux de Dieu. La Bible dit qu'il y a de bonheur à donner qu'à recevoir. qui veut donner à Dieu. Qui veut donner à Dieu. Je peux voir ta main. Ta main, c'est la preuve vraiment que tu acceptes la parole. Qui veut donner à Dieu. Soyons des donateurs. Je disais vendredi que donner, c'est la nature de Dieu. Dieu donne. Si tu es enfant de Dieu, tu dois aussi donner. C'est la nature de Dieu. Donc, si tu as du mal à donner, en d'autres termes, l'esprit du monde, l'esprit d'Antichrist t'a gagné. Or, dans Daniel chapitre 9, le verset 27, on nous dit que l'Antichrist, le dévastateur, lorsqu'il entre dans le temple, il fait cesser l'offrande et le sacrifice. Donc, toi-même, tu es le temple du Saint-Esprit. Si tu n'arrives plus à donner, tu as du mal, tu te sens lourd. Cela veut dire que l'esprit d'Antichrist t'a habité. Il y en a qui ne donnent plus parce qu'ils ont été abusés. Voilà, ça peut se comprendre d'une manière, mais la parole de Dieu ne change pas. Alléluia! Mais la Bible me dit qu'il faut donner. Dieu donne. Dans le temple, il n'y a pas de culte sans sacrifice. Vous comprenez? Alléluia! Alléluia! Alors, quelles sont les différentes offrandes que Dieu recommande dans la parole de Dieu? Les sortes d'offrandes. Les sortes d'offrandes ou les sortes de dons. Premièrement, vous notez, j'en ai noté sept, mais aujourd'hui, nous allons parler juste de six. Le septième, il est question des actions de grâce. J'en parlerai dimanche prochain. Dimanche prochain, je parlerai des actions de grâce. Amen! Alors, première offrande, premier type de sacrifice que nous voyons, les offrandes, ce sont des sacrifices. Ce qu'on appelle des offrandes volontaires. Dis avec moi, offrandes volontaires. Les offrandes volontaires. Vous pouvez lire Lévitique 1 jusqu'à Lévitique 6. C'est six chapitres, six chapitres, pardon, de Lévitique, nous définissent les différentes sortes de sacrifices, d'offrandes que nous devons donner. Et parmi lesquelles nous retrouvons l'offrande, les offrandes du bétail. Chacun pouvait donner à Dieu en fonction de sa prospérité. Si tu avais de gros bétail, tu donnais de gros bétail, tels que les bœufs. Mais si tu avais un petit trompeau où tu n'avais presque rien, il y avait aussi une dimension d'offrandes que tu pouvais aussi apporter. Les offrandes des pigeons, par exemple, c'était les offrandes des pauvres, à l'époque. Et les offrandes des riches étaient des taureaux, des bœufs, parce que ça coûtait cher. Vous voyez? Mais que ce soit le riche, que ce soit le pauvre, tout le monde devait apporter. Et nous retrouvons ça dans la Bible. Vous avez les offrandes de farine, vous avez les offrandes de culpabilité, vous avez ce que la Bible appelle les holocaustes. Les holocaustes étaient des animaux, des sacrifices qui étaient entièrement consumés, entièrement consumés à Dieu. Ce qu'on appelait les holocaustes. Amen. Et vous allez voir que depuis la nuit de temps, nos pères ont comme eu une révélation. J'ai médité un peu la Bible, j'ai regardé, mais je me suis dit, à quel moment Dieu avait dit à Caïen et Abel de s'aimer, d'offrir? C'est comme si Dieu a déposé ça dans le cœur des hommes. La Bible dit Adam connut sa femme, ils ont eu deux enfants, le premier était Caïen, le deuxième Abel. et au bout d'un certain temps, Caïen dit, je dois offrir à Dieu. Voyez? C'est comme si c'est implanté en nous. Et la Bible déclare, il va bâtir un hôtel et il va sacrifier. À l'époque, vous allez voir, nos patriarches, nos pères, bâtissaient des hôtels pour y sacrifier des animaux. Les offrandes de l'époque, les sacrifices de l'époque étaient essentiellement des animaux. Parce que c'était ça qu'ils avaient en possession. Ils n'avaient pas comme nous aujourd'hui, de l'argent, tu travailles, tu as de l'argent. Eux, ils avaient des animaux en possession. Donc, ils pouvaient les prenait et ils le sacrifiaient à Dieu et Dieu acceptait, bien sûr, par rapport à la disposition des cœurs. Caïen a été rejeté, son offrande a été rejeté, mais Abel, son offrande, a été accepté. Si vous venez dans Genèse chapitre 8, le verset 20, Genèse 8, verset 20, vous notez, la Bible dit que lorsque Noé et sa famille sont sortis de l'âge, la Bible dit que Noé a bâti un hôtel à l'éternel et l'hôtel était ses hauts lieux où on sacrifiait à des divinités. L'hôtel, c'était le lieu où on entrait en contact avec le monde divin, le monde surnaturel. L'hôtel est comme un point de contact entre l'humain et le divin et il s'est sacrifié et par rapport à la qualité des sacrifices posés sur l'hôtel, Dieu pouvait répondre. et la Bible dit que Noé a pris toutes les bêtes pures et il a sacrifié. Dieu sentit l'odeur agréable et Dieu dit je ne détruirai plus jamais la terre par le déluge. Si aujourd'hui vous voyez que le déluge ne vient pas sous la terre, c'est à cause de sacrifice d'une personne. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, tu peux poser des sacrifices, tu veux s'aimer des choses, plus jamais la malédiction ne peut atteindre ni ta vie, ni ta postérité. Il y a des offrandes qui vous sécurisent, qui sécurisent vos enfants, qui protestent, qui vont jusqu'à la millième génération. Le sacrifice, l'offrande de Noé a fait aujourd'hui plus jamais le déluge ne peut frapper le monde. Plus jamais. Dieu est devant sa parole et il nous donne un signe, l'arc-en-ciel. A chaque fois que tu vois l'arc-en-ciel, souviens-toi de l'offrande de Noé. A chaque fois que tu vois l'arc-en-ciel, dis-toi, il y a un homme qui a obéi à Dieu, il y a un homme qui a offert un sacrifice, et en vertu de ce sacrifice, Dieu a dit, je ne frapperai plus jamais la terre. Abraham, Dieu lui parle, il arrive à Canaan, a vu qu'Abraham bâtit des hôtels pour adorer Dieu et Dieu l'a créé. Frère et soeur, je vais vous donner un secret. Qui ici a déjà reçu les promesses de Dieu? Je pense que c'est nous tous. Nous avons les promesses. Lorsque Dieu vous fait une promesse, lorsque Dieu vous parle, lorsque Dieu te dit je te ferai ça, je te ferai ci, je te ferai ça, il y a deux choses. Tu dis Amen, gloire à Dieu, mais ne reste pas assis. Tu dois entrer dans une dimension où toi, ta responsabilité va se résumer en deux choses. Premièrement, tu dois commencer à prier pour que la parole que Dieu t'a donnée puisse se réaliser. priez pour les promesses que Dieu vous a données. Ça c'est de un. De deux, faites des sacrifices, des offrandes qui sont liées à la promesse que Dieu vous a faite. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entendre. Amen. Exode chapitre 25, versets 1 à 3. Regardez dans ce que la Bible dit. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël qu'ils m'apportent une offrande et vous la recevrez de moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Voici ce que vous recevrez d'eux en offrande, l'or, l'argent et les reins. Bien aimé, ici, il fallait construire le tabernacle. Dieu dit à Moïse, parle au peuple. Moïse est un leader spirituel. Dieu lui dit, parle au peuple, dis à ce peuple-là que chacun amène une offrande. Donc, emmener les offrandes, c'est dans la pensée de Dieu. Amen. Et la Bible maintenant décrit, si vous lisez Exode, elle-même la suite, vous allez voir, il y a des différents types d'offrandes. Il fallait emmener de l'or, l'or c'est le métal le plus précieux, ensuite venaient l'argent, les reins et les autres choses. Chacun devait apporter et toutes ces offrandes ont fait que le tabernacle fut construit. Donc, sans l'offrande, le tabernacle, la maison de Dieu, l'œuvre de Dieu ne peut pas avancer. Donc, à chaque fois que tu retiens, sache que tu freines l'avancement de l'œuvre de Dieu. Alléluia. 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 Et pendant que je méditais, je me suis rendu compte que Dieu vraiment aime les offrandes. Et là, ton roisant dit que Dieu aime les offrandes. Ah, il aime ça trop. Il aime. Malachie 1, à partir du verset 6 à 10, la Bible nous parle des gens qui offraient à Dieu, mais des sacrifices, des animaux avec des défauts. Vous allez lire à la maison. Malachie 1, à partir du verset 6, Dieu dit, si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, si vraiment vous dites que Dieu, tu es mon maître, ok, où est la crainte que vous avez de moi? Donc, dans une certaine dimension, la crainte de Dieu est liée aussi à notre sacrifice. Dieu a dit à Abraham, maintenant, je vois que tu crains Dieu quand il était prêt à sacrifier Isaac. Donc, quand tu ne sacrifies pas, tu ne donnes pas, selon Dieu, quelque part, tu ne crains pas Dieu. ça va? Et Dieu dit, il faut amener des bêtes chétives. Les gens avaient des troupeaux, regarde, il y a un troupeau, plein d'animaux, et quand il faut offrir à Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il regarde, il regarde, parmi son bétail là, une bête qui avait connu un accident, qui a une jambe cassée comme ça, qui marche comme ça, il dit, ça c'est pour l'éternel. Il prend maintenant cette bête là, il l'amène à Dieu. Dieu dit, quoi? Tu as plein de troupeaux en bon état. Ce que tu as choisi pour m'offrir, c'est la bête là qui a des défauts. Et c'est ce que nous faisons. Aujourd'hui, on n'a pas de bête, mais dans les billets que tu as, quand tu viens devant le Seigneur, ici tu as, il y en a qui ont des billets de 200 euros. 200 euros, 100 euros, 50 euros, 10 euros, 5 euros, et des pièces. Quand maintenant, il faut offrir à Dieu, tu reconnais déjà l'ordre des choses dans l'enveloppe. Il fait comme ça. Il dit, il est en train de trier. Et il choisit la bête chétive. 5 euros, 5 euros, c'est beaucoup. C'est les mêmes par McDonald's. C'est beaucoup. Et tu prends 5 euros, Alléluia, Hosanna, Hosanna, Hosanna. Tiens. Le problème n'est pas 5 euros. Non, non, comprenez bien. Mais le problème, c'est par rapport à ce que tu as. 5 euros représente une bête chétive. Oh, dis avec moi, je suis délivré aujourd'hui. Non, dis encore, je suis délivré aujourd'hui. C'est ça le problème. Avec Dieu, ce n'est pas le montant. Comprenons-nous bien. Parce que la femme, la veuve qui avait donné deux pièces, Jésus a dit qu'elle a donné plus qu'eux tous, parce que les autres avaient donné plus, mais c'était leur superflu. donc Dieu voit la qualité du cœur. Mais Dieu réprimande les sacrificateurs. Il réprimande le peuple parce que le peuple présente à l'éternel des bêtes chétives. Quelle est la qualité de l'offrande que tu présentes à Dieu? Ton cœur le sait. Et aujourd'hui, change. Amen. Dites Amen très fort. Oh, je n'ai pas bien entendu tout. Amen. Deuxième sorte d'offrande, ce sont les dîmes. Les dîmes. Le mot dîmes signifie seulement un dixième de ses revenus. Un dixième de tout son revenu. Selon la parole de Dieu, aussi bien l'Ancien Testament que le Nouveau Testament, la dîme est un principe spirituel. Vous retrouverez ça aussi dans la plupart des religions. Et la première personne dans la Bible qui a donné la dîme à Dieu, c'est Abraham. Nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 14, verset 20, plutôt 17 à 20. Genèse 14, verset 17 au verset 20. La Bible déclare qu'après avoir, quand Abraham est revenu vainqueur du roi de Kedah-la-Romer et du prince qui était avec lui, pendant qu'il venait victorieux, Melchisédech, qui était le roi d'Essalem, le sacrificateur du Dieu très haut, vint à sa rencontre. Et Abraham, on va le lire, disons-le, on voudrait quand même que ça soit bien clair. Genèse, allons-y dans Genèse, chapitre 14, le verset 17 au verset 20. après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kedah-la-Romer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé et qui était la vallée du roi. Melchisédech, roi de Salem, qui veut dire paix, lui apporta du pain et du vin. Préfiguration du sacrifice de Christ, aussi de la Sainte-Sainte. Et il était sacrificateur du Dieu très haut. Verset 19, il bénit Abraham et dit béni soit Abraham le Dieu par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains et la Bible dit Abraham lui donna la dîme de tout. Dis avec moi Abraham donna la dîme de tout. Tu peux le dire encore Abraham donna la dîme de tout. Ici, Abraham avait plusieurs richesses. Je vous expliquerai l'après-midi. que Abraham était riche mais comment est-ce qu'il a accueilli sa richesse ? D'abord lorsqu'il est sorti de l'Égypte. Le roi de l'Égypte lui a donné des trésors, lui a donné des chameaux, des brebis, toutes ces choses. Il était très riche en or, en argent et en troupeaux. Et ici, il avait une richesse en plus qui était le butin de guerre qu'il venait d'acquérir. Et la Bible dit qu'il donna la dîme de tout ce qu'il avait. Il donna à Melchisedec. Et regardez, il n'a pas donné à Melchisedec avant d'être béni. On ne donne pas la dîme pour être béni. Je vais m'expliquer et vous allez bien comprendre. Et comprenez-moi très bien. On ne donne pas la dîme pour être béni. On donne la dîme parce qu'on est béni. Tu n'as pas bien saisi. On ne donne pas la dîme pour être béni mais on donne la dîme parce qu'on est béni. Mais si Cédèque l'a d'abord béni parce que c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. C'est Dieu qui te bénit. Nous avons été bénis de toute bénédiction spirituelle dans le lieu céleste. Mais en retour de la bénédiction que nous recevons, nous disposons du 10% que nous remettons à Dieu et qui lui appartient. C'est ça le principe. Alléluia. Alléluia. Hébreu chapitre 7 verset 1 à 3 nous parle de ce principe. Qui est merci Cédèque ? Il n'a ni père ni mère sans généalogie. Pas de commencement de vie, pas de fin de jour. Il est rendu semblable au très haut. Celui qui est là au devant d'Abraham et qui bénit Abraham. Et au verset 7 d'Hébreu 7 nous dit quoi ? Et sans contredit c'est l'inférieur qui est béni par le supérieur et Dieu étant notre supérieur c'est Dieu qui nous bénit. Alléluia. Est-ce que je me fais comprendre ? Maintenant écoutez si vous avez reçu vos revenus et que vous refusez de remettre la part qui revient à Dieu qui est la dîme alors là Dieu autorise à la malédition de vous frapper. J'ai pas attendu toi-même là toi-même a changé de cadence. C'est dans la Bible. Allons-y. Lévitique chapitre 27 Et c'est valable pour tout le monde ce n'est pas seulement pour les chrétiens même pour les serviteurs de Dieu. Amen. Parce que Dieu va fustiger les serviteurs qui recevaient mais qui ne donnaient pas. Lévitique chapitre 27 verset 30 à 31 Regardez la Bible dit ceci toute dîme de la terre soit des récoltes de la terre soit du fruit des arbres appartient à l'éternel. C'est une chose consacrée à l'éternel. Donc le 1 dixième des revenus la Bible dit ça appartient à Dieu et pas à toi. Et la Bible dit également c'est quelque chose qui est consacré à Dieu. Tu dois le lui rendre. Et quand tu retiens cela verset 31 il dit quoi? Si quelqu'un veut racheter quelque chose contre sa dîme il y ajoutera un cinquième. Je sais que beaucoup de gens soit ici soit même ceux qui me suivent se retrouvent dans ce cas. Il y en a qui retiennent ce qui appartient à Dieu. Et la Bible dit qu'il faut redonner avec un cinquième au-dessus pour être en accord avec Dieu. Amen. Malachi chapitre 3 Et je veux rappeler ici à quelqu'un que Malachi n'est pas un livre de l'Ancien Testament parce que Malachi c'est un livre prophétique qui parle même de la venue de Jean-Baptiste qui doit revenir plutôt d'Élie. Malachi 4 nous dit que je vous enverrai Élie le prophète. D'accord? Donc c'est un livre qui est d'actualité parce que certaines personnes aujourd'hui tournent un peu le sang des Écritures et ils vivent des conséquences désagréables. Malachi chapitre 3 verset 7 au verset 11 Vous êtes avec moi? Est-ce que tout le monde est avec moi? Je vais lire. Depuis le temps de vos pères vous vous êtes écartés de mes ordonnances vous ne les avez point observées revenez à moi et je reviendrai à vous dit l'Éternel des armées et vous dites en quoi devons-nous revenir? Un homme trompe-t-il Dieu? C'est vous me trompez et vous dites en quoi avons-nous trompé? Verset la suite il dit Dieu dit dans les dîmes et les offrandes et vous êtes frappés par la malédiction et vous m'étrompez la nation toute entière voilà le constat de Dieu et au verset 11 il dit il dit apportez à la maison du trésor qui était des chambres des magasins qu'on trouvait dans le temple à Jérusalem apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison mettez-moi de sorte à l'épreuve dit l'éternel et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écrits de cieux et si je ne réponds pas sur vous la bénédiction en abondance verset 11 pour vous je moi Dieu je ménacerai celui qui dévore Amen et il ne détruira plus le fruit de la terre et la vie ne sera pas stérile dans vos campagnes dit l'éternel des armées frères et sœurs écoutez lorsque vous ne donnez pas ce qui revient à Dieu dans les dîmes et les offrandes Dieu dit que vous serez frappés par la malédiction cette malédiction est laquelle ? ce n'est pas la malédiction spirituelle mais c'est une malédiction sur le plan financier sur le plan matériel vous allez avoir des complications vous allez avoir des difficultés vous allez avoir des problèmes ça va être tellement grave que vous allez vous vous dites mais où est Dieu dans tout ça ? alors que le principe de Dieu pour menacer celui qui dévore pour vous qui priez oh je chasse l'esprit de pauvreté les liens familiaux qui empêchent que je réussis dans la vie cette prière ne marche pas si tu veux protéger tes finances et amener l'abondance dans tes finances dans le fait de donner tu dois respecter cette loi tu dois respecter ce principe Dieu dit je menacerai celui qui dévore qu'est-ce qui dévore ? la maladie peut venir dévorer les problèmes situés les situations graves peuvent venir dévorer alléluia alléluia des pannes des fois que tu ne sais d'où ça vient ça vient ça dévore combien parmi nous ici nous sommes dévorés par des situations pourquoi ? quelque part on a négligé une loi incontournable parce que quand tu es un enfant de Dieu tu es la cible du diable le diable rôde et il cherche qui dévorer donc pour protéger ta séance et ta moisson tu as besoin de donner alléluia alléluia je n'ai pas entendu toi même je disais alléluia je vous conseille enfant de Dieu donnons il n'y a pas d'autre secret que ça troisième sorte d'offrande que nous voyons dans la Bible les prémices dis avec moi les prémices encore les prémices les prémices sont les premiers fruits de la terre ou de ton revenu les prémices c'est quand tu commences à travailler nouvellement tu dois prendre tout ton premier salaire donné à Dieu wow j'entends quelqu'un qui est choqué c'est la vérité amen amen chez nous en Afrique enfin d'où je suis originaire parce que chez nous c'est au ciel maintenant nos parents nous disaient le premier salaire c'est pour les pères qui a-t-il entendu ça donne aux pères parce que en réalité parce que nos pères en fait se prennent pour les dieux ils disent nous sommes vos dieux sur la terre et c'est faux non il faut les honorer il faut les donner c'est vrai mais ils ne sont pas nos dieux sur la terre c'est écrit nulle part dans la Bible si quelqu'un a un verset il lève la main qu'il me contredise c'est écrit nulle part que nos parents sont nos dieux sur la terre ils sont des canaux par lesquels nous sommes venus sur la terre et ils méritent nos parents je dis bien le respect et l'honneur ne méprisez jamais vos parents ne leur manquez jamais du respect c'est votre mort vous vous enterrez vous même un pasteur ne peut pas enlever cette malédiction donc honore ton père honore ta mère même s'il est sorcier honore-le honore-la c'est dans la Bible il y a dans une secte où on dit aux gens si tes parents sont sorciers il ne faut pas aller les voir parce que parce que parce que ça c'est de la sorcellerisation s'il ne t'a pas bouffé quand tu étais dans son ventre ce n'est pas maintenant que tu es grand qu'on va te bouffer quand même dis avec moi quand même allez rendre visite à vos parents faites leur du bien faites leur des beaux cadeaux faites qu'ils sourient quand ils sourient comme ça vous voyez les parents quand ils te bénissent tu es béni et un parent pour bien bénir l'enfant il faut qu'il mange regarde Isaac quand Jacob a mené Isaac il mange la nourriture est tellement bonne parce que quand quelqu'un mange bien la bénédiction n'est pas loin même toi même quand tu vas dans un restaurant ce restaurant est bien je reviendrai tu as même une carte d'abonnement là-bas une carte de fidélité pourquoi c'est tellement bon frère soeur honorons nos parents je ne sais pas pourquoi j'insiste l'esprit de Dieu me pousse à insister au nom de ton père et ta mère Amen ça c'est les parents biologiques même aussi les parents spirituels ceux qui vous encadrent honorez-les ne les méprisez pas vous vous enterrez vous-même vous attirez la malédiction dans votre vie la loi de l'honneur aujourd'hui beaucoup de chrétiens ne la connaissent pas elle est biblique après tu es là je ne comprends pas ma vie de chose n'avance pas qu'est-ce que tu fais quels sont les actes que tu poses qui t'amènent cette malédiction honoré Amen 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 que celui qui a des oreilles pour entendre ton premier salaire tu dois donner à Dieu si tu l'as en main fais organiser soit le faire à Dieu je ne dis pas à moi je dis à Dieu oh parce que quelqu'un peut entendre des travers il ne veut pas s'enrichir là il va prendre non 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 c'est pas à moi moi ici je ne prends pas les offrandes c'est là Alléluia si tu veux me donner en main c'est à moi mais quand j'enseigne c'est ici il faut donner et je ne te prêche pas ce message pour te dire à la fin on va faire une offrande spéciale aujourd'hui il n'y a pas d'offrande spéciale parce que j'entends déjà quelqu'un il voit ce qui va en venir je ne vais nulle part j'enseigne la parole c'est tout Alléluia on connait les chrétiens je vous connais très bien il n'y a pas d'offrande spéciale tu vas donner ce que tu as prévu mais je t'enseigne la parole de Dieu pour que ton âme soit nourrie et que demain tu sois bien ça c'est mon rôle organise-toi proverbe chapitre 3 verset 9 regardez ce que la Bible dit proverbe 3 verset 9 la Bible dit honore l'éternel avec tes biens avec les prémices de tout ton revenu et tes greniers seront remplis d'abondance tu veux l'abondance tu veux une grande moisson alors donne les prémices à Dieu et tu verras le seul verset où Dieu dit mettez-moi l'épreuve c'est dans le donner il n'a pas dit prier mettez-moi l'épreuve en priant jamais il dit mettez-moi l'épreuve à donner pourquoi parce que l'homme est souvent attaché la main pour se libérer il y a des tribus comme ça ils sont reconnus comme étant pingres vous pouvez le voir comme ça en apparence c'est un pauvre misérable il dort sur un lit sous le lit rempli d'argent et on découvre qu'il avait l'argent quand il meurt mais tu ne trouves pas que c'est bizarre tu as trop amassé toi tu es mort mais nous on va profiter bon bref jouis quand même un peu de ce que tu as regarde on va dire jouis un peu tu mets tout le monde dans la galère les enfants mangent la purée du 1er janvier au 31 décembre tu es en train d'économiser à l'excès celui qui épargne à l'excès s'appauvrit les maris qui épargnent tellement qu'ils ne font jamais des cadeaux à leurs femmes des cadeaux ce n'est pas venir à l'église venir à l'église ce n'est pas un cadeau je peux parler au couple marié offrez des fleurs à vos femmes je n'ai pas entendu des acclamations offrez des beaux cadeaux à vos femmes les femmes aussi préparez des beaux cadeaux à vos maris oh chérie je t'aime tellement je t'aime bien aimé il faut savoir entretenir la dernière fois que tu as fait un cadeau ça remonte à toi la dernière fois que ton mari t'as acheté un habit il y a 3 ans fais comme ça tu es fiancé à quelqu'un mais le fiancé c'est compliqué fiancé avant d'aller loin vérifie quand même s'il lâche vérifie quand même s'il lâche il faut quand même qu'il y ait des beaux cadeaux quoi amen amen quatrième sorte d'offrandes ce sont les aumônes dis avec moi les aumônes les aumônes sont des offrandes destinées aux pauvres les aumônes sont des offrandes destinées aux pauvres ce sont des dons charitables qu'on fait aux pauvres les aumônes ce sont des dons qui sont des faibles valeurs que l'on fait à des personnes qui sont dans la misère dans le manque en réalité les aumônes ce n'est pas grand chose quelqu'un va te dire tu vois quand tu rencontres peut-être un clochard tu jettes un petit billet de 2 euros une petite pièce de 2 euros un petit billet de 5 euros c'est ça l'aumône ce qu'on donne aux pauvres juste pour achète même une petite baguette tu vois c'est ça l'aumône même quand tu donnes l'aumône tu donnes à Dieu je répète même quand tu donnes l'aumône tu donnes à Dieu proverbe chapitre 19 verset 17 proverbe 19 verset 17 nous dit celui qui a pitié du pauvre ou encore celui qui donne aux pauvres prête à l'éternel celui qui donne aux pauvres prête à l'éternel qui lui rendra selon son oeuvre bien aimé quand tu donnes aux gens qui n'ont pas tu donnes à Dieu bien aimé donner aux pauvres est un grand secret chrétien écoutez-moi très bien c'est l'un des secrets qui fait que les Israël les juifs sont ceux qu'ils sont les juifs ne jouent pas avec la dîme les juifs ne jouent pas avec les aumônes amen et parce qu'ils le font Dieu se souvient d'eux les riches de ce monde il y en a qui ne craignent pas Dieu qui ne connaissent pas Dieu mais vous allez le voir ils font toujours des oeuvres oeuvres caritatives oeuvres sociales pourquoi ? parce qu'en le faisant ils s'attirent la faveur de Dieu donner aux pauvres alléluia alléluia Matthieu 6 verset 2 à 4 vous allez lire la plupart des aumônes quand tu fais l'aumône ne sonne pas la trompette comme Jésus a dit que ce que la main gauche donne que la main droite ne sache pas toi quand tu as donné c'est tout le monde qui sait que le frère a donné ah tu vois là ah c'est moi si c'était pas moi vraiment tu vois non personne n'a besoin de savoir fais-le dans le secret amen 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 Luc 12 33 Luc 12 33 Jésus dit ceci vendez ce que vous possédez et donnez-le en aumône faites-vous des bourses qui ne s'usent point et un trésor inépuisable dans le ciel où le voleur n'approche point et où la taille n'éteint point frère sœur lorsque vous faites l'aumône c'est un trésor que vous êtes en train de vous amasser au ciel il dit ne vous amassez pas des trésors sur la terre mais au ciel comment ? en donnant à chaque fois que tu donnes le ciel se réjouit alléluia ne regrette pas ce que tu as donné au cours ne regrette pas tu as prêté à l'éternel amen 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 nous avons deux exemples que je voudrais juste énumérer par rapport aux aumônes vous avez dans acte chapitre 9 verset 36 on nous parle de l'exemple de Tabitha vous connaissez Tabitha ? d'Orcas qui faisait tellement de bonnes œuvres et qui faisait beaucoup d'aumônes et la Bible dit quand elle était morte Dieu s'est souvenu de cela et Pierre l'a ressuscité il y a des actes que vous posez Dieu se souvient de ça peut-être parce que tu as donné des choses aux gens Dieu t'a épargné d'un attirant grave Dieu t'a épargné de quelque chose vous qui prenez l'avion ce n'est pas un jeu un jeu de décoller d'atterrir ce n'est pas un jeu tu décolles tu atterris sache que certainement ce sont des choses que tu as sémées à gauche à droite alléluia alléluia dans acte chapitre 10 1 à 4 on nous parle de Corneille Corneille qui était un centenier italien qui faisait aussi beaucoup de monde et des bonnes oeuvres et qui priait Dieu parce qu'il craignait Dieu la vie de Dieu l'a visité avec sa famille quand vous donnez ça permet même à Dieu de vous visiter le fait de donner attire la visitation divine Amen la visitation ne vient pas seulement quand tu pries c'est bien de prier n'arrêtez pas de prier marchez dans la droite ou dans la justice mais aussi ajoutez le donner des offrandes Amen Amen 5ème offrande avant-dernier que je vais sémérer ce matin ce sont les vœux les vœux les vœux ce sont des engagements sacrés l'engagement que tu as pris vis-à-vis de Dieu pour faire quelque chose je m'engage à faire ça je m'engage à faire ci c'est un vœu que tu as fait devant Dieu et un vœu aux yeux de Dieu est un engagement sacré Ecclesiastes 5 3 à 4 Ecclesiastes 5 Il vaut mieux de ne jamais faire de vœux plutôt que de faire un vœu de ne pas l'accomplir Dieu n'aime pas ça Amen et si tu es là tu as fait des vœux alors accomplis-les parce que tu l'as fait devant Dieu et Dieu voit le cœur Amen Proverbe chapitre 20 verset 25 Proverbe 20 verset 25 il est dit c'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré et de ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu c'est un piège toi qui as pris un engagement et que tu n'as pas respecté c'est un piège de prendre à la légère un engagement sacré parce que c'est devant Dieu que tu l'as fait quel vœu as-tu fait Dieu t'attend accomplis-le Amen quel vœu tu as fait Dieu t'attend tu as oublié mais Dieu n'a pas oublié et Dieu t'attend cinquième et dernier type d'offrande que j'aimerais évoquer ce matin sixième pardon sixième merci ce sont les libéralités dis avec moi libéralité les libéralités ce sont des offrandes spéciales ce sont des offrandes sacrificielles des offrandes qui vont au-delà des offrandes ordinaires et au-delà de la dîme ce qu'on appelle la libéralité d'accord c'est dans dans le nouveau testament le mot libéralité nous parle d'une communion profonde avec Dieu et qui s'étend vers les autres c'est ça la libéralité c'est quand tu te dépouilles pour les autres et Dieu devient pour toi ta richesse Dieu devient tout pour toi c'est pourquoi je donnerai raison à Job dans Job chapitre 22 verset 24 à 25 Job 22 verset 24 à 25 la Bible dit jette l'or dans la poussière de la terre d'accord l'or d'enfer parmi les cailloux des torrents et le tout puissant sera ton or ton argent et ta richesse qui veut que Dieu soit sa richesse j'aime bien sa chanson qui dit tu es ma richesse Dieu doit être ta richesse et pour que Dieu devienne ta richesse marche dans la libéralité bien aimé la dimension de la libéralité c'est la dimension au-dessus de toutes les données et c'est ce que nous voyons dans le nouveau testament dans l'église primitive la plupart qui étaient touchés étaient les juifs ou encore les prosélytes c'est-à-dire qui étaient attachés à la religion juive c'est-à-dire ils connaissaient la loi de la dîme des offrandes et ils les donnaient mais lorsqu'ils ont été touchés par le Saint-Espire la Bible déclare ceci dans l'acte 2.45 ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils ont partagé le produit entre tous selon le besoin de chacun vous voyez la dimension de la libéralité c'est que tu es là tu as deux champs tu as deux maisons tu as quatre maisons tu dis non je consacre une maison à l'éternel je donne un terrain que j'ai pour le royaume de Dieu pour l'oeuvre de Dieu pour les autres frères et et ensuite on nous dit que dans acte chapitre 4 vous allez lire acte 4 32 à 37 acte 4 32 à 37 la Bible nous dit que la mutitude qui avait cru n'était qu'un seul cœur nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre d'accord ils avaient des biens ils les vendaient ils distribuaient les biens et la Bible dit une grande grâce reposait sur eux tous bien aimé il y a des offrandes qui attirent une grâce particulière que personne ne vous trompe il y a des séments frère vous la faites ça va vous attirer une telle grâce et j'aimerais vous annoncer que si vous voyez des gens bénis mais à mort c'est qu'ils ont fait aussi des sacrifices graves alors ne sois pas jaloux parce qu'aujourd'hui dans l'église les gens ne veulent pas voir les autres bénis quand il a sorti une nouvelle voiture est-ce qu'il n'a pas volé est-ce qu'il n'a pas cessé il n'est pas venu occultiste il n'y a pas que les occultistes qui réussissent est-ce que vous me suivez ? est-ce que vous me suivez ? bien aimé c'est la parole de Dieu proverbe 11 nous dit ceci j'aimerais qu'on le lise et je suis en train de finir je finis là proverbe chapitre 11 les libéralités sois libéral verset 24 il a dit quoi ? tel qu'il donne libéralement il fait quoi ? ah tu n'as pas encore trouvé ok je t'attends je t'attends vas-y trouve proverbe chapitre 11 le verset 24 j'aimerais que tu lises avec moi d'accord ? proverbe 11 verset 24 la Bible dit quoi ? tel qu'il donne libéralement qu'est-ce qu'il fait ? il devient voici un des secrets de la richesse l'après-midi je vais vous parler de trois secrets de la richesse si vous voulez devenir riche je ne serai pas riche ça présente le slogan moi je serai millionnaire il y a des secrets si tu croises le bas ça ne viendra pas d'accord ? et l'un des secrets c'est la libéralité tel qu'il donne libéralement sans retenir devient plus riche et il continue tel qu'il épargne à l'excès regarde ton voisin dis-lui toi qui épargne trop dis-lui toi qui épargne trop qu'on débarde merci Jésus toi qui épargne à l'excès la Bible dit quoi ? il ne fait que qui a dit ça ? c'est Vincent Douglas ou c'est la Bible ? tel qu'il donne libéralement devient plus riche tel qu'il épargne à l'excès il s'appauvre et il continue l'âme bienfaisante sera rassasiée celui qui arrose sera lui-même arrosé c'est ce que Jésus a dit donnez et il vous sera donné toi tu aimes quand on te donne ah moi on ne me donne jamais tu sais pourquoi ? parce que toi tu ne donnes pas si tu commences à arroser les autres ne t'inquiète pas quand tout arrive on va t'arroser oh je vois quelqu'un qui sera bien arrosé de la tête aux pieds ça va être une mesure sécouée qui déborde la libéralité c'était la clé des premiers chrétiens c'est pourquoi ils n'ont manqué derrière la Bible dit au milieu d'eux il n'y avait pas d'indigents il n'y avait pas de pauvres parce que quand on donne quand on amène à l'église je parlerai des terrains il faut donner ne donnez pas votre sémence partout parce qu'il y a des terrains où vous sèmez vous n'avez rien récolté ça on parlera l'après-midi donnez dans la bonne terre et vous verrez ce que Dieu est capable de faire Dieu n'a jamais menti Dieu n'a jamais trahi ses enfants que Dieu bénisse sa parole au nom puissant de Jésus Amen